Hier nous avons eu une difficulté dans notre production dans le vin. Nous avons eu une coupure d'électricité. D'un jour nos laves étaient vraiment en difficulté. Il n'y avait pas d'oxygène. Les laves de siluse, poissons chats africains, elles étaient vraiment sans oxygène. C'est vrai qu'on a utilisé quelques mesures pour essayer de... donc on a des robinets ici, là on a de l'eau partout, on a mis des tuyaux par ci par là pour essayer d'oxygéner, mais là c'était pas vraiment, le début n'était pas fort et puis ça ne pourrait pas oxygéner tous les bacs. En fait, oui c'est une pomme, c'est une pomme qui amène de l'eau dans les différents bacs d'alévinage, dans les différents bacs d'écloséries. Donc lorsqu'il n'y a pas l'électricité, la pompe ne peut pas fonctionner. D'habitude quand on a des coupures comme ça, on a des groupes, des groupes électrogènes qui essaient de faire le relais et puis ces groupes étaient en panne. On savait que les dégâts allaient être énormes. On a perdu près de 70, j'ai plus dit 80 et 80 % de pertes, les mortalités de nos laves. Donc c'est vraiment une difficulté que nous rencontrons ici, là dans notre structure. En Pestibé a 5000, voire plus. Là c'est juste une estimation. Elles avaient huit jours, huit jours. La pomme solaire, là ça pourra vraiment, ça pourra nous aider.